Soit P1 et P2, deux points du plan et a un nombre strictement positif. Détermine le lieu des points P du plan, dont le rapport des distances à P1 et P2 vaut A. Détermine la nature du lieu. Au départ, nous avons deux points P1 et P2 et un nombre A strictement positif. Nous choisissons le système de référence orthonormé de façon que P1 est comme coordonnée 0,0 et P2 est comme coordonnée 1,0. Un point P de coordonnées XY appartient au lieu géométrique que nous cherchons, si et seulement si, la distance entre P et P1 divisé par la distance entre P et P2 est égale à ce nombre A. Puisque le système de référence est orthonormé, la distance entre deux points se calcule par la racine carré de la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Donc, la distance entre P et P1 se calcule par la racine carré de abscisse X moins abscisse 0 au carré plus ordonnée Y moins ordonnée 0 au carré. Donc, la distance entre P et P1 se calcule par la racine carré de X carré plus Y carré de x carré plus Y carré plus la distance entre P et P2. Idem pour la distance entre P et P2, c'est la racine carré de abscisse X moins abscisse 1 au carré plus ordonnée Y moins ordonnée 0 au carré. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, dont nous élevons de suite les deux membres au carré. Attention, n'oublions pas le double produit. Ensuite, nous distribuons A au carré sur ces parenthèses, et ensuite, nous mettons tous les termes d'un même côté du signe d'égalité. Nous voyons ici le terme A au carré fois x au carré, et ce terme x au carré, nous le mettons à droite, où il devient moins x au carré. Donc, nous pourrons mettre x au carré en évidence, et nous trouvons A au carré moins 1 fois x au carré. Idem pour les deux termes en y au carré, nous trouvons ce terme-là, et les deux autres termes ont été recopiés. Donc, voici l'équation cartésienne du lieu L que nous cherchons. Donc, un point P appartient au lieu géométrique que nous cherchons, si et seulement si sa coordonnée vérifie cette équation cartésienne. Cette équation cartésienne ressemble à celle d'un cercle, puisque x est au deuxième degré, y aussi, et les coefficients de x au carré et de y au carré sont égaux. Mais, ceci ne peut être l'équation d'un cercle que lorsque ce coefficient A carré moins 1 est différent de 0. Ce coefficient A carré moins 1 s'annule en A égale moins 1 et A égale 1. Mais A ne peut pas être égal à moins 1, puisque, par hypothèse, A doit être strictement positif. Donc, la seule valeur de A qui annule ce coefficient, c'est 1. Alors, regardons ce qui se passe lorsque A vaut 1. Si A est égal à 1, alors cette équation devient 0 fois x au carré plus 0 fois y au carré moins 2 fois 1 au carré fois x, donc moins 2x, plus 1 au carré, donc plus 1, est égal à 0. L'équation du lieu est donc moins 2x plus 1 est égal à 0, ou encore 2x moins 1 est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Nous voyons x est égal à 1 demi, donc ça, c'est l'équation cartésienne de cette droite verticale qui passe par le milieu du segment P1-P2. Autrement dit, dans le cas où A vaut 1, le lieu géométrique c'est cette droite qui est la médiatrice du segment P1-P2, comme ceci. Dans le deuxième cas où A est différent de 1, le coefficient de x carré et de y carré n'est pas nul. Donc, nous pouvons diviser l'équation du lieu par 1 carré moins 1 et ainsi nous obtenons cette équation-là. Nous voyons un terme en x carré et un terme en x. Nous allons additionner le carré de la moitié du coefficient de x. Donc, nous additionnons le carré de 1 carré sur 1 carré moins 1, mais alors, il faut de suite soustraire ce carré, ainsi on n'a rien changé à cette équation. Mais pourquoi avons-nous fait cela? Parce que ces trois premiers termes donnent exactement le carré de x moins 1 carré sur 1 carré moins 1. Le y, nous l'écrivons sous forme y moins 0 et ces deux termes-là, nous les mettons à droite du signe d'égalité et là, nous pouvons mettre 1 carré sur 1 carré moins 1 en évidence. Entre parenthèses, il reste la différence de ces deux fractions, donc nous réduisons ces deux fractions au même dénominateur, ainsi ce numérateur devient 1 et puis, il suffit de multiplier ces deux fractions. Ainsi, nous obtenons comme équation du lieu géométrique que nous cherchons, cette équation-là, qui est bien l'équation d'un cercle. Ça, c'est l'équation du cercle de centre a carré sur a carré moins 1, 0 et de rayon racine carré de cette fraction qui est bien positive. Donc, dans le cas où a est différent de 1, nous trouvons comme lieu géométrique le cercle de centre a carré sur a carré moins 1, 0 et de rayon racine carré de cette fraction a sur valeur absolue de a au carré moins 1. Nous avons donc trouvé que si a est égal à 1, alors le lieu géométrique c'est la médiatrice du segment p1, p2 et si a est différent de 1, alors le lieu géométrique c'est le cercle de centre a carré sur a carré moins 1, 0 et de rayon a sur la valeur absolue de a carré moins 1. Ici, avec ce curseur, je peux modifier la valeur de a. Pour le moment, a vaut 1,18 donc a ne vaut pas 1 et le lieu, c'est bien un cercle. Maintenant, j'augmente la valeur de a. Nous voyons que c'est toujours un cercle mais il devient plus petit. Maintenant, je diminue la valeur de a. Nous voyons que c'est toujours un cercle qui devient plus grand. là, a vaut 1,01 et maintenant je mets la valeur pour a sur 1 comme ceci et nous voyons qu'effectivement, lorsque a est égal à 1, nous trouvons comme lieu la médiatrice du segment p1, p2 et si a diminue, alors le lieu devient de nouveau un cercle. le plus grand. Sous-titrage ST' 501